Bonjour à tout le monde, je m'appelle Lili et je suis une étudiante internationale à Grenoble. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir les moyens de transport ici à Grenoble et ses environs. Et même si ça a peut-être l'air de ne pas être trop intéressant, je vous assure que ça rend plus facile la vie aux étudiants internationaux, surtout au début de leur aventure. Un avantage de la vie grenobloise, c'est le fait que nous ne sommes pas dans une très grande ville, alors il est assez facile de s'orienter. Grenoble est aussi une ville relativement verte et de ce fait, l'offre des moyens de transport public est importante. On n'a vraiment pas besoin d'une voiture, même si on veut la sortir le soir. Allez, je vais vous montrer comment faire, suivez-moi. C'est mercredi aujourd'hui, pour moi ça veut dire cours à 8h. Évidemment, je veux dormir le plus longtemps possible. Heureusement, je suis sur le campus en 10 minutes avec mon vélo. Comme presque tous mes collègues internationaux, j'ai emprunté un vélo de l'agence Métro Vélo. Ça coûte environ 70 euros pour une année, ce qui n'est pas cher du tout. Bon, il est 14h et j'ai fini mes cours pour aujourd'hui. Du campus, je pars à la gare de Grenoble pour retirer ma carte. Il s'agit d'une carte de réduction pour les gens de 12 à 27 ans. Pour aller à la gare, je prends le train. Même s'il y a beaucoup de pistes cyclables au centre-ville, prendre le train me permet de me relaxer un peu en lisant un livre ou en écoutant de la musique. Toute personne qui a moins de 25 ans peut bénéficier d'un abonnement TAG, avec lequel on peut utiliser presque tous les moyens de transport de l'agglomération grenoblaise, de façon illimitée pendant un mois. Moi, je suis allée à l'agence de mobilité sur l'avenue Alsace-Lorraine pour prendre mon abonnement. Et normalement, je le recharge chaque mois dans un magasin sur le campus. À Grenoble, il y a cinq lignes de train, grâce auxquelles il est très facile de rejoindre tous les coins de la ville et de l'agglomération. Par exemple, je prends souvent de la ligne E pour aller à Saint-Egrève, une commune au nord-ouest de Grenoble, parce que là-bas se trouve mon cinéma préféré, la vente scène. Mais voilà à la gare de Grenoble, le point de départ de tous les Weekends Away, qui font partie du programme qu'on vient étudier en échange. À quelques pas d'ici, il y a la gare routière, desservie par des compagnies d'autocars comme Flixbus ou Ouibus. En outre, les navettes qui partent aux aéroports de Grenoble de Lyon partent ici, tout comme les bus qui brontent dans les stations de sport d'hiver. Bon, maintenant que j'ai ma carte jeune, direction le centre-ville en train, car j'ai décidé de monter à la Bastille pendant mon après-midi libre. Voilà le cœur de Grenoble, la place Victor Hugo. De là partent beaucoup de lignes et de bus urbaines. C'est pratique pour le quotidien, mais aussi si on veut découvrir des petits lieux autour de Grenoble, comme Vizil ou Varong, par exemple. Là aussi, n'oubliez pas votre abonnement tag. Et on est déjà à Notre-Dame-Musée. Il faut juste traverser le pont Saint-Laurent, et de là on marche pendant une heure pour goûter la belle vue de la Bastille, une des attractions touristiques les plus connues à Grenoble. On pourrait aussi y aller avec les téléphériques, mais c'est bon pour la santé du marché. Alors on y va. Les vélos parce que c'est plus rapide. Plutôt le bus, comme ça je peux me déplacer partout dans la ville. À pied, il y a une bicyclette. Le tram, parce que c'est vraiment cheap. Les vélos parce que je me sens libre. Comme vous avez vu, le choix est grand. Maintenant, c'est à vous de trouver votre moyen de transport préféré. Sous-titrage Société Radio-Canada